Yo les gens, c'est Fatma80HD, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une petite vidéo histoire de vous annoncer que la première mise à jour des transferts a eu lieu sur FIFA 15 la mise à jour d'hiver, donc il n'y a pas tous les transferts qui ont été faits dans cette mise à jour c'est juste la première partie, le lien est dans la description parce qu'il y a des joueurs que je n'ai pas encore trouvé des joueurs qui ne sont pas sur le marché, notamment certains joueurs argent donc on a Podolski dans sa version Inter Milan qui est maintenant le joueur qui était Arsenal qui a signé du côté de l'Inter Milan, David Villa en version MLS dans le club de New York City il était en Australie, il est donc revenu en MLS on a Campbell, Kevin Campbell, Kevin, on ne sait pas comment ça se prononce mais toujours est-il qu'il est en version Borussia Dortmund maintenant Correa, j'ai vu ses stats, je ne connaissais vraiment pas sur le jeu qui est maintenant en version Atletico Madrid, il a des stats de folie et ça peut être pas mal pour des ligues à BBVA Noboa qui est maintenant en version Paoka Shakiri qui est en version Inter Milan lui aussi donc je pense que ça risque d'être le joueur le plus cher de cette mise à jour des transferts actuellement avec peut-être Bonny, vu que Bonny c'est de la Barclay Première Ligue Wilfried Bonny en version Manchester City il peut être intéressant dans certaines hybrides avec Aya Touré maintenant vu qu'il y a le lien fort Elia version Southampton Elia qui était à droite dans le jeu maintenant il est passé en milieu gauche donc retour à son poste d'origine d'habitude dans les FIFA il était à gauche il a commencé la saison à droite maintenant il est en MG donc c'est quand même pas mal pratique Nastagic version Schalke un joueur qui risque d'être low cost ça peut être pas mal ça peut être pas mal pour des Bundesliga à bas prix et ça reste un très très bon défenseur dans le jeu malgré le fait qu'il soit en or non rare Cersei version Milan AC le lien parfait entre El Charaoui et Cersei risque d'être vraiment très intéressant aussi pour les hybrides des stats énormes j'ai pas encore testé cette année sur FIFA mais le fait qu'il soit de retour pour les Serie A ça peut être quand même pas mal Zarate version QPR il n'y a pas grand chose qui change pour lui à part son club Perez version Valence l'ancien joueur de Benfica qui est donc dans sa version Valencia tout simplement pareil lui il risque d'être très intéressant pour des petites hybrides un lien avec Messi justement j'allais dire un lien fort non parce qu'il n'est pas dans le même club mais bon vous m'avez compris ça peut faire un milieu relayeur vraiment très intéressant pour des ligues BBVA Costa version Genoa c'est bien le Genoa si je ne dis pas de bêtises c'est le Genoa défaut qui n'est plus en MLS il est de retour du côté de Sunderland et enfin Fernando Torres version Atletico Madrid il y a encore quelques joueurs que je n'ai pas trouvé mais ne vous inquiétez pas vous avez juste à cliquer dans la description il y a le lien pour voir tous les joueurs c'était FN4HD j'espère que cette petite vidéo à titre d'information vous a plu cette vidéo n'hésitez pas à mettre un pouce bleu à la chaîne un commentaire partagez cette vidéo à tes amis à ta famille à tout le monde rendez-vous demain à 15h pour la vidéo présentation de mes équipes je vous dis à la prochaine les gens prenez soin de vous ciao ciao à tout le monde